Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit, comme chaque semaine. Vous avez passé un bon week-end, l'éléphant ? Alors, tu as passé un bon week-end, c'est une chose importante, si vous vous en rassurez, mais connais-tu le terme d'aphasie ? Aphasie, ça te dit quelque chose, non ? Alors, pour ton information, l'aphasie est une perte partielle ou complète de la capacité à s'exprimer ou comprendre le langage écrit ou parlé. Donc ça, vraiment, ça provoque un handicap important. Elle provient, donc cette aphasie, de la légion des aires du cerveau qui contrôlent le langage, figure-t-on. Donc, les personnes atteintes d'aphasie peuvent avoir des difficultés à lire ou écrire, parler, comprendre ou répéter une langue. En deux mots, l'aphasie est le cauchemar de tous les artistes de scène et même de cinéma. Cela signifie la fin, c'est une fin non négociable de toute carrière artistique scénique. « Regarde, tu ne peux pas, si tu ne peux pas te parler, si tu ne peux pas approuver ton cerveau. » Donc, après, il te reste évidemment la peinture, le modelage, certains peuvent s'y retrouver. Mais lorsque tu as passé ta vie à faire le con devant une caméra, et que l'aphasie pointe le bout de son nez, le bout de son museau dans ton cerveau, bon, c'est plié, quoi. Alors, c'est le cas, si je vous parle d'aphasie ce soir, parce que c'est le cas de Bruce Willis, Bruce Willis, star hollywoodienne des années 80-90, de ma jeunesse. Bon, on ne peut pas dire que j'ai regardé tous ces films, mais j'en ai vu certains, évidemment. Il était incontournable dans les années 90. Et aujourd'hui, donc, Bruce Willis n'arrive même plus à prononcer son prénom, Bruce. Pourtant, Bruce, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je veux dire, ce n'est pas une syllabe, pas Dieu donné, trois syllabes sont beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, mon frère m'appelait Nonné, parce qu'il n'arrivait pas à Dieu donné, Nonné. Donc, non, mais Bruce, qu'est-ce que tu veux ? Quel diminutif ? Enfin, Bruce, il n'y a pas. Donc, c'est presque un roux. Eh bien, oui, Bruce, Bruce, ça ressemble un peu à un roux. Eh bien, ceux-là, ne faites que prononcer son prénom, il n'a pas pu le faire. Ceci est hors de sa portée. Il ne s'agit pas pour moi-même de me moquer, évidemment, de l'homme. Même si la moquerie et le mauvais goût sont souvent les instruments indispensables du clown. On se moque, on rigole, mais bon. Et le clown qui est aussi, qui est aujourd'hui extrêmement, je dirais, face à une situation dramatique. On l'a vu avec Chris Rock, qui s'est pris une gifle monumentale, donc, lors de la dernière cérémonie des Oscars. Comme dirait Woody Allen, la plus grande fête juive américaine, les Oscars. Prendre une gifle pour une mauvaise blague, lorsque l'on est bouffon à la cour, fait partie, malheureusement, des risques du métier. Alors, évidemment, lorsque c'est en pleine cérémonie, devant un parterre de gens du métier, devant des millions de téléspectateurs, c'est un petit peu la honte. Mais Chris Rock, je dirais, a mangé cette gifle avec une certaine dignité. Il faut saluer, là, le panache de l'humoriste. Quant à Will Smith, il s'est répandu en plates excuses, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a tenté d'expliquer que faire des blagues sur les cheveux de sa femme, qui est malade, que c'est pas son truc. Il se sentait de réagir. Will Smith et Chris Rock, c'est quoi ? C'est finalement deux putes nègres qui se bagarrent dans une fête juive, comme dirait Woody Allen. C'est sûr que ça la fout mal, ça ne donne pas envie aux autres de s'en sortir. Il aurait sorti, je dirais, les guns. Alors là, ça aurait été encore un autre niveau. On aurait rendu hommage quelque part à ce qui se passe en Ukraine. Parce que l'instant, le moment, le contexte est à la bagarre, et notamment à la bagarre armée. Quoi qu'il en soit, Bruce Willis, lui, n'était pas présent à cette cérémonie des Oscars. Il était invité pourtant, mais sa famille a dit non, c'est plus possible. On ne peut pas le présenter comme ça dans une cérémonie. En France, pourtant, on avait osé. Je me souviens de voir un plus jeune Bernard Blier en phase terminale à la cérémonie des Césars. Alors, ça peut paraître un peu dégueulasse, mais c'est vrai aussi que ça marque les esprits. La preuve, c'est le seul souvenir que j'ai de cette cérémonie des Césars. C'est Bernard Blier qui arrive, il est sur la fin, quoi. Alors, c'est un peu impudique de se présenter aussi, mourant sur scène, devant un public. C'est même une sorte d'apothéose de l'impudeur, mais ça marque les esprits, la preuve. Parce que c'est un instant de vérité, qu'il est impossible de travestir. Je vais mourir, je vous enverme. Alors, évidemment, les gens qui vous ont connu en pleine forme se mettent un peu à chialer. Ils sont là, mais pourquoi il est là ? Putain, il a maigré. Mais en même temps, pourquoi les gens chialent devant un mec qui, certainement, tu chiales sur ta propre décrépitude, qui le producteur, lui, se frotte les mains, il a l'impression de presser son fruit jusqu'à la dernière goutte. Mais ça, c'est pas à moi de juger tout ça, car je ne fais pas partie depuis déjà très longtemps de ce monde du show business. Moi, je suis devenu avec la force des choses, le temps. Je suis devenu avec la force des choses, le temps.